Bonjour, c'est Miss News. Aujourd'hui dans mon agenda, rencontre avec Vincent Brunet qui a fondé Kodama en compagnie de Martin Lé, son ami d'enfance. On y va ? Tu es donc gérant et cofondateur de Kodama avec ton ami d'enfance Martin. Quand avez-vous décidé de vous lancer dans cette aventure ? On a décidé de se lancer, c'est un projet de longue date, mais on a quitté nos emplois respectifs en février 2015. Ça fait un an et demi, un an et on a ouvert Kodama plusieurs mois plus tard puisque c'était le 30 septembre 2015. Donc là, à la fin du mois, on va fêter nos un an. Et qu'est-ce qui vous a guidé vers cette passion pour le thé ? En fait, on est tombé amoureux du thé, comme beaucoup de gens je pense, au cours d'un séjour en Asie. On a chacun vécu à Taïwan à des périodes différentes. Et en fait, à Taïwan, la particularité, c'est que les gens consomment énormément de thé de manière très démocratique. C'est beaucoup moins cérémonieux que dans d'autres pays, comme par exemple au Japon, où il y a vraiment tout un rituel autour de la consommation du thé. Là, les enfants, les adultes, les personnes âgées, tout le monde consomme du thé. Et comme il fait très chaud à Taïwan, on consomme beaucoup de thé glacé. Donc, peu importe la ville où vous êtes, vous allez toujours tomber au coin d'une rue sur une petite échoppe où un Taïwanais ou une Taïwanaise va vous préparer en direct du thé froid auquel ils rajoutent, des fruits frais, des épices. On les met dans un shaker, comme des mixologistes, des barmans, et après, ils vous le sert comme ça, un thé glacé sur mesure. Donc, on a eu un énorme coup de cœur quand on a vu ça. Petit à petit, on a beaucoup de thé. On s'est aussi approprié, on a essayé pas mal de choses de manière très expérimentale. Et c'est comme ça qu'est le thé. Et donc, c'est ce qui vous vaut le titre d'alchimiste infuseur que j'ai vu sur votre enseigne. Exactement. C'est une histoire qu'on aime bien raconter. Alchimiste infuseur, il y a un côté très technique, en fait, dans le thé. Ça, c'est le côté infuseur. Parce que le thé ne parle rien. Donc, même un très bon thé mal infusé sera imbuvable. Donc, il y a vraiment une rigueur dans le métier du thé qui est non négociable. Donc, ça, c'est vraiment notre côté infuseur. Et le côté alchimiste, c'est quelque chose de beaucoup plus créatif ou récréatif. On s'amuse beaucoup avec les ingrédients. On essaie vraiment, on expérimente beaucoup de choses, on teste des nouvelles recettes, on teste des nouveaux ingrédients. Ça, c'est vraiment le côté le plus ludique. C'est la dimension alchimiste de notre métier puisqu'on infuse tout notre thé à froid. Donc, c'est notre particularité. Et où vous procurez-vous le thé ? Le thé, alors, on travaille beaucoup avec le Japon pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un palais qui a beaucoup d'affection pour les thés japonais. C'est des thés qui ont une vraie complexité aromatique et qui en plus ont l'avantage de pouvoir se marier avec d'autres ingrédients de manière très intéressante. Donc, les thés japonais nous parlent beaucoup. Et la deuxième, c'est que le Japon, en fait, a beaucoup de petites parcelles, en fait, de petits jardins. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de travailler en direct avec le Japon par rapport à d'autres pays où les plantations sont à plus grande échelle. Et aujourd'hui, un tout petit établissement comme le nôtre ne pourrait pas se permettre de travailler avec des quantités aussi importantes. J'ai vu que vous proposez donc du thé glacé, du thé chaud à emporter ou sur place. Quel autre type de prestations vous pouvez proposer ? Alors, au-delà du thé, on propose une petite restauration. On travaille avec différents pâtissiers. Donc, on peut accompagner son thé d'une collation, donner une restauration légère le midi. Et aussi et surtout, on essaie, en fait, de partager notre passion pour le thé. Donc, on a créé récemment des ateliers où on propose à des gens qui sont amateurs ou apprentis alchimistes ou complètement novices dans le milieu du thé de passer deux heures avec nous. On ferme Kodama pendant deux heures et on leur raconte un petit peu l'histoire du thé. Il y a énormément d'anecdotes à partager sur le thé et on goûte comme ça, entre six et huit et différents. C'est vrai que les gens qui boivent du café, on ne les accompagne pas à la porte d'établissement. Nous-mêmes, ça nous arrive de boire du café. On a moins de connaissances, mais la même exigence sur le café. Donc, on travaille en l'occurrence avec Terre de Café sur la sélection des grains de café qui sont horrifiés chez eux. Et on crée aussi différentes recettes autour du café. C'est beaucoup plus simple, mais en tout cas, pour les réductibles qui ont besoin d'une dose de caféine instantanée, on l'a. Alors, ça dépend des humeurs. En fait, nous, notre particularité, c'est qu'on travaille toute la journée, on se lève assez tôt le matin et le soir, on va réaliser toutes nos infusions à froid pour le lendemain. Donc, définitivement du soir parce que c'est là où on est les plus créatifs et les plus... c'est là où on s'amuse le plus. Et vous, vous êtes plus thé ou café ? Miss News, c'est fini. Si vous avez aimé, likez. Sinon, je ferai mieux la prochaine fois. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...